C'est pas que je me réjouisse de ça, c'est que je me dis finalement l'être humain il a besoin de passer par des impasses pour mieux comprendre. Alors les impasses ça peut soit finir sur un chaos généralisé et c'est tout à fait possible parce qu'il y a une espèce de cocotte minute d'incertitude, d'inquiétude qui mine les âmes et les consciences et moi je suis persuadé qu'une seule ville exploserait, toute la France explose. Si nous continuons à nous accrocher à ce modèle de société, c'est le dépôt de bilan planétaire parce que les chinois, tous les pays émergents veulent vivre à la moderne et où va-t-on prendre les ressources pour des milliards d'individus ? Comment prendre, où trouver les ressources pour que tout le monde ait un frigo, une voiture, de l'électricité ? C'est totalement impossible, c'est totalement irréaliste. Donc il y a aujourd'hui à repenser la vie sur un mode qui soit à la fois sobre et puissant. C'est-à-dire que moi je crois beaucoup à la puissance de la sobriété, je crois pas à la puissance de la complexité ou des comptes en banque ou des banques qui explosent. Enfin je veux dire, c'est pas ça, la vraie puissance elle n'est pas là. La vraie puissance elle est dans la capacité d'une communauté humaine à se contenter de peu mais à produire de la joie. Parce que nous sommes dans une société où on déborde de tout et on est l'un des pays consommateurs d'anxiolithiques, de tout ce qu'on veut pour réparer finalement les dégâts que produise la société de la matière. La société, au lieu d'être structurée sur un schéma de ce qui est à la mesure humaine, elle est structurée sur un schéma de ce qui est sur la démesure humaine. Et qui aujourd'hui sait d'où vient, quand on va dans un supermarché, qui sait d'où vient le pull, la chemise, les chaussures, le... C'est une virtualisation du système. Moi je préférais qu'il y ait des artisans, qu'il y ait des commerçants, des petits commerçants, des petits artisans, tout le monde gagne sa vie, ça crée une convivialité, ça crée quelque chose de social, ça donne de la sensibilité humaine aux choses, alors que pour le moment c'est entièrement dans la virtualisation de tout. Et on est devenu des pousseurs, enfin pas moi, moi je ne le fais jamais, mais quand on voit ces brigades de pousseurs de cadilles, moi ça me terrifie quoi. D'ailleurs on dit qu'on est retourné au néolithique, on est devenu des cueilleurs, vous savez, on passe dans les trucs et on cueille, on cueille, on est retourné avant le néolithique. Tout ça n'est pas juste et n'est pas bon. C'est vrai que l'écologie n'érigue pas toute la sphère sociale, mais c'est une totale anomalie, je le répète, c'est vraiment une anomalie. Je dirais même que dans l'éducation des enfants, la place du phénomène de la vie, c'est-à-dire de ce qui fait que nous existons, devrait avoir une place déjà dans l'éducation des enfants. Or nous n'avons que des structures éducatives qui occultent complètement les fondements de la vie pour aller le plus vite possible à fabriquer un petit consommateur producteur pour le futur. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le problème est là, c'est que l'écologie est minorée par ignorance. Et le problème aujourd'hui, c'est comment faire que l'on prenne conscience de cette problématique gravissime qui est en fait la problématique la plus importante qui concerne la survie de tous, comme je l'ai dit. Donc voilà, il y a cette défaillance qui occulte les problèmes les plus importants et qui donne beaucoup plus d'importance au superflu que ce qui est indispensable. Et ça, c'est l'ensemble du système social qui est comme ça, dans l'ignorance, voire même le mépris, voire là une distance par rapport à ces questions qui sont les questions indispensables à la suite de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que vivre ? On ne se pose même pas cette question. On arrive au monde, on nous conditionne et on se met à s'agiter et à faire comme on nous a dit de faire. Voilà. Et puis finalement, il faut trouver son boulot, il faut gagner sa vie. Et sur une thématique, si vous voulez, de ce qu'on appelle le progrès libérateur, alors que le progrès ne libère pas. Le progrès, il ne faut pas croire que le progrès... Bien sûr, je ne vais pas remettre en question certaines avancées du progrès qui a apporté un certain bien-être. Premièrement, ce bien-être n'est pas partagé forcément. Ce bien-être du progrès, il se banalise. Et puis, par ailleurs, l'argent auquel on a donné la place, la plus grande place, et qui en fait a pris le pouvoir sur l'ensemble du destin de la collectivité humaine, eh bien, vous pouvez avoir tous les milliards que vous voudrez, vous pouvez tout acheter sauf la joie. La joie ne s'achète pas. Il n'y a pas de supermarché où on achète de la joie. Donc, c'est quelque chose qui se construit, qui est d'une toute autre nature que de la matière. C'est-à-dire que c'est cette satisfaction que l'on ressent, même dans la simplicité, même, moi, je dirais au contraire, c'est dans la simplicité que je ressens le plus de joie. Ce n'est pas dans la complexité de l'accumulation. L'accumulation d'argent ne m'intéresse pas, l'accumulation de matière ne m'intéresse pas, j'ai un frigo, ça suffit, je n'ai pas besoin de deux frigos. J'ai une voiture, je ne peux pas rouler dans deux voitures. Donc, j'ai accès, si vous voulez, à l'aspect, disons, qui facilite la vie, que nous a amené le progrès. Mais ce progrès, est-ce qu'il nous est en autant de services ou est-ce que nous sommes asservis par ce progrès ? Quand on voit aujourd'hui la civilisation moderne, la civilisation la plus fragile de toute l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, vous arrêtez, plus d'électricité, plus de pétrole, plus de communication, et la civilisation est par terre. Elle ne tient sur rien du tout, elle est extrêmement fragile, et on serait extrêmement embêté, parce qu'à ce moment-là, voilà, donc ça veut dire qu'il faut aujourd'hui vraiment que l'humanité se pose la question, le progrès, pourquoi faire ? Et ensuite, enfin, je dirais même avant, qu'est-ce que vivre ? Voilà. Et on a tendance à se dire, voyant la détresse des gens et la difficulté des gens, plutôt que de se demander, existe-t-il une vie après la mort ? On a plutôt tendance à se dire, existe-t-il une vie avant la mort ? Parce que si c'est vivre, si c'est s'agiter, consommer, etc., moi, je n'appelle pas ça de la vie, ça n'a aucun intérêt. Où voulez-vous que ça vienne ? Bien sûr, si on éduquait les enfants des tout-petits au contentement, et non pas à l'avidité permanente, cette avidité qui est stimule et qui utilise la publicité, d'ailleurs la publicité joue sur l'avidité, elle ne vous dit pas que vous avez largement assez pour être heureux, elle vous dit non, il vous manque toujours. Et alors, donc cette civilisation du manque chronique et permanent, sans cesse ressassée, installe les esprits dans, effectivement, je manque. Mais non, si j'ai à manger, et ça c'est une exigence fondamentale, tout le monde doit avoir à manger, tout le monde doit se nourrir, tout le monde doit être vêtu, tout le monde doit être abrité par une maison, un toit, tout le monde doit être soigné ou se soigner. Et ça, c'est ce qu'une civilisation digne de ce nom devrait résoudre pour tout le monde. Je cite souvent ce côté d'une civilisation carcérale, et qui a la prétention de libérer, alors que c'est la civilisation la plus carcérale de toute l'histoire de l'humanité. Et souvent, pour m'expliquer un peu, je dis, vous voyez, de la maternelle à l'université, on est enfermé, les jeunes appellent ça le bahut, vous voyez, ensuite les casernes, ensuite tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes boîtes, des petites boîtes, même pour s'amuser, on va en boîte, on va dans sa caisse, et puis on a la boîte à vieux quand on n'en peut plus, quand on est usé, on nous met dans une boîte, en attendant la dernière boîte définitive que je vous laisse deviner. Donc ce qui veut dire que là, il y a un leurre, il y a un leurre, pendant ce temps-là, les oiseaux chantent, moi je n'ai pas envie de me priver du chant des oiseaux, je n'ai pas envie de me priver des beaux couchers de soleil, je n'ai pas envie de me priver du silence, j'ai envie de jouir de ce que la vie nous donne de meilleur, de plus beau, mais à la condition que bien sûr que je sois nourri, vêtu, parce que si je n'ai pas tout cela, aucun bonheur n'est possible. Donc une fois qu'on a résolu ça, vivons. Mais s'il faut constamment, toute sa vie, besonnier, sans raison, pour remplir les poubelles, faire que les poubelles débordent de déchets, etc., ça n'a aucun sens. Aucun sens. Par contre, il y a à résoudre le problème de ceux qui manquent, des gens qui sont fins dans le monde, ça manque. Il faut aider et mettre en place des programmes pour que les gens puissent se nourrir et avoir les biens partout. Il y a un milliard de gens, dont des enfants innocents, naissent pour mourir, naissent pour agoniser. Et quelquefois, on souhaite presque qu'ils meurent très vite, parce qu'ils agonisent de famine, tout doucement, de souffrance, etc. Pendant ce temps-là, on n'hésite pas à mettre des milliards dans les armements pour apprendre à détruire, et pour se détruire mutuellement, et pour détruire cette magnifique planète. Nous sommes une espèce de planète psychiatrique. Moi, je ne vois pas la planète comme étant faite d'une intelligence. Ce n'est pas vrai. Combien de souffrances nous produisons ? Combien de souffrances ? Que de souffrances. Le seul intérêt que nous ayons aujourd'hui, c'est de comprendre que nous n'avons qu'une seule planète, qu'elle est magnifique, qu'elle nous offre tout pour gibuler, qu'elle est belle, qu'il y a des océans, qu'il y a des mers, qu'il y a des montagnes, qu'il y a des forêts. C'est une splendeur. Et que, si nous étions intelligents, on prendrait soin de tout ça. Et on jubilerait de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. On ne va pas passer... Ce n'est pas le paradis de l'oisiveté. Mais faisons ce qu'il faut, mais gardons l'équilibre. Mais ne nous laissons pas prendre par la matière qui ensuite va être vouée à l'accumulation financière. L'accumulation financière, c'est stupide aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent ? Pourquoi faire ? Mais qui enrichit ces gens-là ? C'est nous tous. Ces gens-là, ils sont enrichis, ils ne sont pas enrichis comme ça. Ils sont enrichis parce qu'ils vendent des choses et que les gens insatiables achètent de plus en plus. Ils sont enrichis parce que toute une communauté humaine leur donne les pleins pouvoirs en leur demandant des choses. Donc, dans l'outrance, c'est-à-dire dans la surabondance, moi je dirais qu'il n'existe que parce que des citoyens les font exister. Parce que moi, le premier, je ne roule pas en char à bœuf, je roule bien en voiture, je pollue malgré moi, mais je suis bien obligé d'avoir une voiture pour me déplacer. Et j'ai un frigo, j'ai le confort moderne. Tout cela, on ne pourrait pas le récuser s'il était fait dans l'intention de véritablement améliorer la condition humaine. Mais ce qui fausse tout, c'est que ça devient prétexte à enrichissement indéfini. Mais si les objets fabriqués par le monde moderne, par le génie du monde moderne, leur vocation, c'est véritablement d'améliorer la condition humaine, mais dans une forme de simplicité, de sobriété. Moi, je rêverais de voiture toute simple. Il n'y a pas besoin que ce soit les options, les machins, les trucs. Je suis bien obligé de prendre ce qu'il y a sur le marché. Mais c'est cette outrance, c'est-à-dire de saisir quelque chose que l'on a inventé pour le faire acheter au maximum de gens, de façon à ce que ces maximums de gens aillent du nécessaire vers le superflu. Et malheureusement, dans une société où, avant d'avoir résolu l'indispensable, faire que chaque être humain sur cette planète se nourrisse, même dans les pays dits prospères, il y a une misère qui est en train de naître d'une façon terrifiante. Donc ce qui veut dire qu'on a donné très peu de place à ce qui est indispensable et qui amène véritablement à la joie, et on a donné, on n'a mis aucune limite au superflu. Il paraît que la crise d'aujourd'hui, le marché de luxe, il fonctionne très bien. Voilà, ça vous donne une idée. Tout ce qui est inutile, enfin, toutes ces pierres brillantes, les diamants et tout ça, toutes ces folies, là, c'est complètement stupide. Je ne vois pas pourquoi un diamant mériterait un prix pareil. C'est un caillou brillant, c'est tout, c'est rien d'autre. Donc, revenons à l'intelligence. Et l'intelligence nous ramène à quelque chose qui est de la simplicité, et le bien le plus précieux, c'est la vie. Ce n'est pas plus précieux que la vie. Donc, occupons-nous de la vie plutôt que de nous occuper de diamants et de fanfreluches qui n'ont aucun intérêt. Oui. Admettons qu'on aille jusqu'à l'extrême. Un jour, un petit groupe, un groupuscule humain hyper riche va posséder la planète. Et les enfants qui arriveront seront des locataires. On leur dira, tu dois payer ton droit d'exister. Et c'est stupide. C'est là où il y a quelque chose de navrant et vraiment, je ne sais pas comment appeler ça tellement c'est laid. C'est une laideur infinie que d'avoir « parce que j'ai de l'argent, j'ai le droit sur tout ». Non, l'argent ne doit pas donner le droit sur tout. Et c'est là où la politique doit réguler. Mais la politique, comme elle est en accointance avec les gagneurs d'argent, comment voulez-vous que ça fonctionne ? Puisque eux, ils sont là pour finalement maintenir cette illégalité criante, humaine criante, pour la maintenir en vie. Et ils font de l'acharnement thérapeutique sur un modèle moribond. On sait très bien que notre modèle, il est fini. Il ne faut pas... Là, on va le perfusionner tant qu'on voudra. Mais de toute façon, il est tellement mauvais et mal orienté qu'il finira. Et le drame, ça serait qu'il finisse dans le chaos, alors qu'il pourrait finir dans quelque chose de plus noble. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle orientation, une nouvelle vision de la vie. Et si on ne met pas en place cette nouvelle vision de la vie et cette nouvelle orientation de la vie, ça peut finir très très mal. Le changement radical de la société passe par une vision différente de la vie. C'est-à-dire que le jour où on comprendra que l'humain et la nature doivent être au cœur de nos préoccupations et que toute l'organisation de la société doit en quelque sorte s'inspirer ou être inspirée par cette nécessité absolue, Là, on va changer de logique. On ne va pas mettre l'argent comme prince et potentat auquel tout le monde va en quelque sorte rendre hommage. Le problème aujourd'hui, c'est que le lucre est dominant, domine tout, rend l'humanité toute entière complètement folle et démente et qu'il faut sortir de cette logique où l'argent serait dominant. L'argent est noble quand il permet l'échange, le troc. C'est facile, c'est quand même plus facile d'avoir quelques billets dans sa poche que de transporter deux kilos de pommes de terre pour avoir une paire de chaussures, deux sacs de pommes de terre. Donc, l'argent en soi n'est pas à récuser dès lors qu'il participe à un mécanisme de régulation du bien-être entre tous. Quand il régule le bien-être, oui, mais quand il régule seulement la richesse, non. parce qu'à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que celui qui en a le plus va dominer celui qui en a le moins et on va jusqu'à cette horreur que je récuse profondément, c'est que le bien commun qui est indispensable à la survie de toutes les générations qui sont la terre, l'eau, les semences, enfin toutes ces choses qui sont absolument vitales, devraient être soustraites à la spéculation. Aujourd'hui, on achète le bien des générations futures. La terre, ça ne doit pas. Moi, j'ai de la terre à moi, mais je suis prêt à dire que ce n'est pas la mienne. Et moi, je l'ai soignée pour qu'elle soit transmise à mes enfants ou à d'autres gens. Meilleure que je ne l'ai reçue. Mais tous ces biens communs ne devraient pas figurer dans la spéculation. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que ceux qui ont de l'argent font un hold-up légalisé sur le bien de tous. Je ne sais pas si... Donc ça veut dire que le hold-up légalisé, c'est-à-dire un vol illicite, mais qui est normalisé par la règle du jeu. La règle du jeu voulant, si vous gagnez de l'argent, que vous avez de l'argent, vous êtes puissant. Mais non, ça ne devrait pas être comme ça. Je récuse totalement ça. Je ne pouvais pas un monstre pareil le changer du jour au lendemain. Je n'ai pas du tout... Ça serait complètement irréaliste de croire que ça peut changer comme ça par un coup de baguette magique. Non, ce que je reproche, c'est qu'on ne se mette pas sur la voie du changement. C'est-à-dire que on continue à croire que notre modèle de société va encore perdurer. Ça n'est pas vrai. Et ce qui serait intéressant et intelligent, c'est de dire « Voilà, ce modèle-là, il est fini. » On ne peut pas. Il est destructeur. Si tout le monde se met, les Chinois, tout le monde se met, la planète ne va pas pouvoir répondre. Donc ce modèle-là n'est pas bon. Il a été généré par l'Europe. C'est l'Europe qui a créé ce modèle, ce nouveau paradigme. Et disons, ce nouveau paradigme, cette nouvelle idéologie, la première victime de l'idéologie de l'Europe, c'est l'Europe elle-même. Je m'explique. Donc, si vous avez l'occasion de lire des voyageurs qui, en fait, décrivaient leur voyage à travers l'Europe au 16e ou 17e siècle, qu'est-ce qu'ils vous disaient ? Ils vous disaient, on passait d'une province à l'autre, les gens avaient leur langue particulière, les gens avaient leur façon de se vêtir, l'architecture était très diverse, la façon de se nourrir, tout était une diversité absolument extraordinaire, partout. Parce que là, on était dans la posture de l'être humain qui prend les ressources là où elles sont et grâce à son génie, transforme ses ressources pour pouvoir répondre à ses besoins, à ses nécessités. Et donc, l'Europe était une mosaïque extraordinaire de diversité, on pourrait presque dire des tribus, des gens comme ça. Tout ça était nivelé. C'est-à-dire qu'on a amené un modèle niveleur. Tout le monde doit fonctionner de la même façon. Et le modèle niveleur, c'est le modèle de l'idéologie actuelle qui a, en fait, moi-même, dans mon pays, enfin, j'étais dans un pays colonisé par la France, eh bien, je devais réciter que mes ancêtres étaient des Gaulois. Vous voyez. Donc, ce qui veut dire qu'il y a cette espèce de nivellement et de standardisation qui a été extrêmement nuisible à l'Europe dans sa diversité. Moi, j'aurais préféré naître dans une Europe diversifiée et pas dans l'Europe standardisée et nivelée d'aujourd'hui. Et à partir de là, cette idéologie, elle est allée niveler partout. Et partout, les Anglo-Saxons sont allés massacrer ces pauvres gens innocents d'Amérique. qui ont pris leur place. Et puis, voilà, on s'installe chez les autres, on les tue, on les... La barbarie. Et ensuite, on met de la peinture démocratie dessus. On a toujours, avec son petit pot de démocratie, mettre sur toutes les saloperies, démocratie. Voilà. Et donc, du coup, démocratiquement, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et du coup, on est dans l'ambiguïté la plus totale. Alors, ce que je veux dire, c'est que le changement, il faut au moins être conscient que nous allons vers une impasse. Si on est conscient qu'on va vers l'impasse, que ce modèle n'a aucune... Absolument, n'a aucune possibilité de survivre. Il est en train de se déliter. Et on ne réparera pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on va faire des petites choses comme ça, alternatives, qu'on va réparer le modèle. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'on comprenne que ce modèle est fini et qu'il faut aujourd'hui aller vers autre chose. Ce que fait la société civile ? Parce que quand on a proposé, nous, tous candidats, j'ai écrit un petit livret qui s'appelle « Éloge des génies créateurs de la société civile ». Parce que partout, vous voyez... C'est ça qui donne l'espoir. C'est que partout, des gens essayent de faire autrement. On peut dire que la société civile est le laboratoire dans lequel est en train de s'élaborer le futur. Ça, oui. Et bien ça, un État intelligent devrait encourager ça. C'est-à-dire, voilà, il y a la créativité de la société civile, c'est raisonnable, il y a beaucoup d'autolimitation, il y a beaucoup... Et là, je crois que c'est quelque chose qui sera salvateur. Si on ne fait pas ça, ça se passera sous la forme d'explosion sociale. C'est, à mon avis, presque inévitable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada